Salut à tous, c'est Anton Fred pour Tuxnvap. J'ai voulu faire une petite vidéo bilan du mois de juin. Parce que juin 2018 a été quand même assez mouvementé. Le premier truc sur lequel je voudrais revenir, c'est ceci. Ce qui s'est passé aux alentours du 20 juin. Il y a une personne qui a voulu bien faire et a décidé d'insérer Tuxnvap sur les attentes d'Extra Watch. Grossière erreur. Je vous renvoie à cette vidéo que vous trouverez dans le descriptif. Au bout d'une demi-heure, la demande d'insertion avait su créer. Pour la énième fois, nous ne sommes pas une distribution à part entière. Nous ne sommes qu'une respite de mange à roue. Voilà. Donc ça déjà, c'était le premier point. Autre point, vous savez qu'on a des pages de statistiques de clics. C'est ça que je voulais faire, c'est ça. Et regardez. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup ? 1300 téléchargements. Pour les mater et pour cause. Parce qu'au mois de mai, on était à peu près à 1800-1900 téléchargements. Donc il y a un petit malin, ou des petits malins, je considère que les femmes ne sont pas suffisamment connes pour faire ce genre de truc. Quoique je ne demande qu'à tromper. qui a fait du spam clic sur le serveur principal, en passant par une Hippetor. Courage, fuyons ! Voici ce qui a été dit sur le canal Discord. Il est utile de vous dire que les stades sur la maté sont totalement fausses. Plus de 700 connexions, Hippetor, évidemment, il y a entre 22h20 et 22h23. En 3 minutes, 700 tentatives de téléchargement. Sympa ! Très sympa ! Ouais ! Donc, on va sortir 700 téléchargements, et on va voir à peu près combien on en est pour la période qui court du 28 mai au 29 juin. Enfin, 30 juin. En gros, pour le mois de juin. Donc, je sortirai 700 par sécurité. Voilà. Donc, 1300 moins 700. Donc ça fait en gros 600 téléchargements des isomathés. plus 203, plus 310 pour la Deepin, et 196 téléchargements par torrent. En gros, on en est à 1300 téléchargements. Ce qui fait une quarantaine de téléchargements par jour. Ce qui est une bonne moyenne. C'est pas si mal que ça pour un petit projet, n'est-ce pas ? Et dernier point, ça va concerner un peu les iso de juillet. Là, comme pour le mois de juin, on est coincé par Manjaro, qui n'arrive pas à sortir sa nouvelle mise à jour stable. Ça fait 3 semaines, on mange enregistre sa vidéo, qu'il n'y a pas eu de mise à jour sur les dépôts stables. Parce que si on regarde les forums de Manjaro, par rapport aux annonces des sorties stables, la dernière date du 10 juin. Je ne vous dis pas comment ça va piquer quand la mise à jour du stable va arriver. Donc, on espère que la mise à jour du mois de juillet se fera dans le temps du 5 juillet. On croise les doigts pour ça. On espère que Manjaro va se décider enfin à pondre dans sa putain de mise à jour. Parce que ça commence à faire très long. Une mise à jour qui va être bien fournie. Spécialement pour les utilisateurs de KDE et compagnie. Parce qu'il y a une nouvelle mise à jour de KDE qui arrive. Donc là, ça va piquer aussi. On verra bien. Croisons les doigts pour ce soir avant le 5 juillet. Voilà, je voulais faire un petit bilan du mois de juin. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada